C'est toujours beau de voir naître un festival. Je trouve que c'est mon ami Grégoire Sivan qui m'a proposé d'être le parrain. Je le connais vraiment bien. Et cette année, plus que jamais, j'avais envie de pouvoir répondre présent à des choses comme ça. À un festival en plein air, on se doutait qu'a priori, ça resterait, ce ne serait pas annulé. L'histoire se passe en Algérie, en 1954. C'est l'histoire de deux hommes à un moment où le monde bascule, leur monde à eux, le monde colonial français en Algérie. Redin interprète un personnage qui est un paysan algérien, qui est accusé d'un meurtre de misère, du meurtre d'un cousin dans son village. Le personnage principal du film, c'est un instituteur à qui on demande, les policiers demandent, de transporter le paysan algérien jusqu'à la ville la plus proche pour qu'il soit jugé, pour qu'il soit exécuté. Et ce personnage-là est joué par Viggo Mortensen et c'est un film qui est vraiment centré sur la relation entre ces deux hommes qui évoluent peut-être du mépris au départ, ou de la méfiance à l'indifférence, à la compréhension, pour terminer sur des choses de plus en plus, je pense, riches et complexes. La nouvelle s'appelle L'hôte, elle fait une douzaine de pages, une des 10-12 pages, c'est vraiment un très beau texte, mais c'est vrai qu'il est court. C'est juste le point de départ du film, parce que la nouvelle s'attache à décrire la nuit que passait deux personnages dans l'école. Et le gros du film n'est pas issu de la nouvelle, donc c'est une adaptation très libre. Comme les choses se passent par écran interposé, le cinéma, et en plus, pendant cette année, j'ai sorti deux séries. Donc j'avoue que le contact avec le public, non seulement ce n'est pas interrompu, mais il s'est peut-être intensifié encore cette année. Mais ce qui m'a manqué, moi, c'est d'être spectateur avec le public, d'aller au cinéma, d'aller au concert. Avant d'être acteur, je suis spectateur, et ce partage-là qu'on peut avoir, je trouve que ça a été un grand vide pendant une trop longue période. J'ai tourné un film qui sortira, je pense, début d'année prochaine, qui s'appelle Les Promesses, qui est réalisé par Thomas Kruitov. Et là, c'est un film, c'est un thriller politique qui se passe dans la politique locale, et donc dans lequel la maire est Isabelle Huppert, et je suis directeur de cabinet. En fait, c'est l'obtention d'une subvention pour rénover un quartier populaire, une cité. Et donc, est-ce qu'on aura ou pas la subvention ? On va le présenter au Festival de Venise début septembre. Pour le reste, je ne peux pas encore en parler, mais j'espère avoir un automne bien rempli, mais je ne suis pas encore au stade de pouvoir en parler. Moi, j'ai deux projets qui ont été bloqués par la pandémie. Un devait se tourner au Cambodge, c'est un film produit par Jacques Perrin, c'est une histoire de légionnaires qui sont perdus dans la jungle en 1945, pendant que le Japon a envahi l'Indochine, et j'espère le tourner cet hiver. J'avais un autre projet, dans cette période-là, qui a été bloqué également, que je devais tourner à Beyrouth, qui s'appelle Le Quatrième Mur, qui est une adaptation d'un roman de Sorge Alandon, sous l'histoire d'un metteur en scène qui monte Antigone pendant la guerre civile libanaise. Donc, ces deux projets qui ont été repoussés, j'espère pouvoir les enchaîner, maintenant que la vie reprend un tour plus normal. Sous-titrage Société Radio-Canada